... Coucou les petits loups, je vais vous raconter le Noël magique de Grenadine la petite taupe. Grenadine en ce beau mois de décembre se sent très heureuse. Elle a décoré sa topinière et décidait de rester chez elle. Elle a même une jolie cheminée où elle fait brûler des feuilles, des brindilles et quelques boulons. Hum, ça sent bon ! Elle a confectionné des guirlandes de houe à boules rouges qu'elle a disposées dans toute la maison. Sur une chaise, elle a délicatement plié plusieurs couvertures de belles couleurs, rouges et vertes. Sur son petit lit, un plaid à carreaux rouges donne fière allure à son intérieur. La maison sent bon les sablés de Noël, car cette jolie petite taupe s'est cuisinée. Tiens, on frappe ! C'est vrai que son cousin Barnabé et sa femme Pommeline doivent passer quelques jours de vacances chez elle. Bonjour mes cousins ! Frémit de bonheur Grenadine. Installez-vous et posez vos affaires dans votre chambre. Oh, comme c'est joli ! s'exclame Pommeline. C'est très bien décoré. Oh, et en plus, qu'est-ce que ça sent bon ! s'écrit Barnabé. Venez m'aider à décorer les biscuits. Les trois cousins s'amusent bien. Voilà de jolis biscuits de toutes les couleurs. Des jaunes, des bleus, des verts et des rouges. Barnabé ne peut s'empêcher d'y goûter. Hum, c'est une belle soirée au coin du feu qui s'annonce. Demain, Ernest l'écureuil apportera les courses que Grenadine a commandées. Ce soir-là, les trois cousins s'endorment sans savoir que la clairière commence à blanchir. Il sera temps de décorer le sapin. Trois jours avant Noël. On va bien s'amuser, se dit Grenadine en ouvrant la porte. Dehors, la neige tombe lentement et a recouvert le sol d'un joli tapis blanc. Les boules de neige fusent de tous les côtés. Monsieur Hibou, Ernest l'écureuil, Mademoiselle Chochotte de la petite souris, Barnabé et Pommelune s'amusent comme des fous. L'air est froid et Grenadine en profite pour bien respirer. Elle qui creusait des tunnels sous terre sans arrêt pour se déplacer. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Crie Grenadine a pris une boule de neige sur la tête et a perdu ses lunettes. Tout le monde se met à les chercher. Car Grenadine, comme vous le savez, est myope. Myope comme une pauvre petite taupe. Ernest l'écureuil, rapide et agile comme l'éclair, essaye de la chercher partout. Et les trouve, voilà, triomphant, les petites lunettes de Grenadine la taupe. Je les ai ! Je les ai ! S'essouffle-t-il. Oh ! Grenadine ne peut retenir sa joie d'être avec ses amis. Tous assis sur des rondins de bois. Ils dégustent pour le goûter les bons sablés que Grenadine n'a pas oublié d'apporter. Hum ! Un régal ! Tout le monde se lèche les moustaches. Et ensemble, ils chantent Noël en mitoufflés dans leur belle écharpe que Mademoiselle Chochotte avrait prévu pour l'occasion. Oh ! C'est bon d'avoir des amis ! Grenadine se sent bien entourée et son cœur est rempli de joie. Le lendemain, les trois cousins, fatigués par leur jeu de la veille, dorment paisiblement. Il fait bon dans la maison de Grenadine. D'ailleurs, la petite taupe est la première à se lever. Elle doit raviver le feu pour qu'il fasse bien chaud et préparer de jolis et délicieux chocolats. Sous peu, Ernest l'écureuil va lui apporter ses courses. Plus, pas plutôt dit, pas plutôt fait, on tape à la porte. Bonjour Ernest ! Bonjour ! répond Ernest en faisant bouger son joli museau. Il a des sacs plein ses petites pâtes. Grenadine l'habite à entrer pendant qu'elle dévale tout ce qu'il a amené et composera ainsi le repas de Noël. Du sirop de mûr, des glands moelleux, des feuilles de chêne, des meringues, des bonbons de chocolat et même une soupe de potirons. Et puis, il y aura bien sûr les fameux biscuits de Grenadine et une belle mousse au chocolat. C'est ce soir, la nuit de Noël, et tous ses amis seront invités. Même Maria, une jolie taupe venée d'Italie que Grenadine avait rencontrée pendant un voyage. Elle est un peu en retard car la terre est gelée et dans l'après-midi, Maria parmi le museau glacé. Oh, viens te mettre au coin du feu, invite Grenadine en serrant son amie dans ses pâtes. Maria sort d'abord de son sac des victoires de son pays, l'Italie. Des petits pains ronds, de la mortadelle, du parmesan, du jamboncroute et bien sûr, du chocolat. Oh, s'exclame Grenadine, tu m'as gâtée, et oh là là, nous allons nous régaler ce soir. Maria est toute excitée car le Père Noël va passer. Personne ne l'a jamais vu car il est magique et bien seulement s'il en a été très gentil. Maria pense qu'elle aura un cadeau car elle est toujours très sage. Grenadine pense qu'elle aussi en aura un car elle est gentille, cette petite taupe qui aime tant ses amis. Les cousins et Maria aident Grenadine à faire du joli table. Oh, voyons, se demande la petite taupe, combien serons-nous ? Oh, Grenadine, parnappée, Pommeline, Ernest l'écureuil, mademoiselle Chochotte la souris, monsieur Hibou et Maria, mon amie. Eh bien sûr, moi, moi, Grenadine, j'allais m'oublier. Nous serons donc sept, s'esclame Pommeline. La table est très jolie. Tout est dressé. De jolies branches de pain, des bougies savamment déposées entre les assiettes, les succulents plats sont prêts, salades de feuilles de chêne aussi, mortadelle, jolis pains dans un petit panier, meringue, mousse au chocolat et dans une jolie boîte, tous les biscuits de Noël et bien sûr, le sirop de mu. Hum, ah là 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 là, nous allons nous régaler avec ce festin, s'esclame le gourmand Barnabé. En attendant l'heure du dîner, il décide de rejoindre la clairière pour construire un bonhomme de neige. Ouh, faut aller ramasser des brindilles, des glands et des pommes de pain. Ce sera dur, car la neige recouvre tout, mais il faut vraiment alimenter le feu. Et pendant que ses amis construisent le bonhomme de neige, la petite taupe ramasse le bois qui fera un beau feu bien chaud et bien odorant. Mais comme il y a beaucoup de neige, Grenadine est obligée de s'enfoncer un peu plus loin dans la forêt pour trouver ce dont elle a besoin. Tout à coup, elle entend un bruit étrange, comme des animaux qui reniflent. Un bruit de sabots ? Oh, Elle avance encore d'un petit pas, apeurée, mais curieuse. Elle se fige. Devant elle, un magnifique traîneau rouge et or. Les reines sont tous là. Rudolphe, au nez rouge, tornade, danseuse, fringant, furie, comète, cupidon, tonnerre et éclair. Accroupi devant fringant, le père Noël. Grenadine n'en revient pas. Elle pousse un cri, car le père Noël se lève. Il part dans un grand éclat de rire. Il est immense. Son costume de velours rouge, ses bottes noires, son magnifique bonnet magique et sa longue barbe blanche. Il est tel que Grenadine l'avait imaginé dans ses rêves. Mais elle tremble un petit peu. La pauvre petite taupe ne s'attendait pas à voir le père Noël. Il la soulève dans ses grandes mains. Ne pas peur, Grenadine. Je fais une pause, car fringant et à mal à un sabot. Grenadine ne peut s'empêcher de regarder le joli traîneau orné de jolis grelots qui font un joli bruit. Ma petite Grenadine, comme tu es très gentille, petite taupe, je vais t'offrir ton premier cadeau de Noël. Et le père Noël décroche un gros lot tout doré qui teinte harmonieusement. Merci, père Noël. Et avant qu'elle ait pu réaliser ce qu'il venait de lui arriver, le traîneau s'envole dans une poussière de neige et d'étoiles mélangées. Grenadine reste là, dans la forêt, son petit cœur rempli de joie. Et puis, elle réalise qu'elle a laissé tous ses amis qui doivent s'inquiéter pour elle en l'attendant. Quand elle rejoint la clairière, elle découvre le bonhomme de neige fabriqué par ses amis. Un haut de forme en guise de chapeau, une carotte pour son grand nez, les boutons servent pour son grand sourire, ses yeux étonnés et la fermeture de son manteau blanc. Mademoiselle Chochotte la souris lui avait enroulé une belle écharpe rouge qui lui donnait fière allure. Grenadine, mais où étais-tu ? Grenadine a du mal à parler. Vite, rentrons au chaud, j'ai froid, j'ai froid et la nuit tombe. Et la petite taupe raconte sa fabuleuse rencontre avec le père Noël. Mais ses amis ne semblent pas la croire. Mais si, si, s'énerve Grenadine, il m'a même offert mon premier cadeau de Noël. et elle met la main dans sa poche mais point de grelot. Ses amis rient, il ne la croit pas du tout, il rit, il rit. Seule Maria, son amie, la console. Moi, je te crois, dit-elle avec son joli accent italien. J'ai dû le perdre en courant, je pense, pleure Grenadine. Mais la nuit enveloppe la maison et le repas de Noël est prêt. Plus personne ne taquine Grenadine qui finit par croire qu'elle a rêvé. Et les bonnes choses qui dégussent entre amis consolent Grenadine. Après le repas, on chante des airs de Noël et on fait une belle farandole devant le sapin. Puis Grenadine invite tous ses amis fatigués à rester chez elle pour dormir. Quand tous s'endorment, la neige tombe à gros flocons et chacun rêve des beaux cadeaux qu'il espère trouver le lendemain matin sous le sapin. Grenadine, comme d'habitude, est toujours la première levée. Quelle joyeuse surprise l'attend ! De jolis petits paquets portant le nom de chacun sont disposés tout autour du sapin. La petite taupe prépare des chocolats et des bons biscuits. Puis ses amis se réveillent tranquillement et poussent des cris de joie tellement ils sont heureux en voyant les cadeaux qui sont sous le sapin. derrière ce sapin une toute petite boîte rouge et dorée la dent. C'est marqué Grenadine. Elle ouvre délicatement la petite boîte et à l'intérieur un grelot. Grenadine sourit. Elle est heureuse. Elle n'avait donc pas rêvé. Le Père Noël l'a bien rencontré. Elle le fait délicatement teinté à son oreille et encore à nouveau à plusieurs reprises. Ses amis la regardent avec émerveillement jouer avec son beau grelot doré. Oh ! Oh ! Il est si beau ! s'écrit-ils tous en chœur. Grenadine le sert tendrement contre son cœur et sourit. Le Père Noël existe bien et c'est elle Grenadine la gentille petite taupe qu'il est venu rencontrer et à qui il a décidé de se montrer et de faire de son Noël un Noël magique. Sous-titrage Sous-titrage